Les armées, dans toutes leurs composantes, terrestres, maritimes et aériennes, garantissent en permanence l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté. A ce titre, la protection de nos approches terrestres, aériennes et maritimes, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques que recèlent nos océans, revêt un intérêt stratégique, objet de l'attention des plus hauts décideurs politiques. Mon général, il nous faut donc être prêts, c'est-à-dire anticiper et être en capacité d'agir. Pour cela, nous devons disposer d'une ressource humaine instruite, entraînée, bien commandée et disciplinée. C'est cette exigence qui a présidé au choix stratégique du chef de l'Etat de créer des écoles de formation dans tous les corps des forces armées, avec à la clé la création de l'Institut de défense du Sénégal, creusé de la formation supérieure militaire, regroupant une école d'état-major, une école supérieure de guerre et un centre de documentation. Cela traduit notre option vigoureuse de donner une place privilégiée à la formation pour, comme le disait si bien le stratège Sébastien Leprest de Vauban, je cite, « La sueur à l'entraînement et à la formation épargne le sang au combat. » Fin de citation. Dans la même veine, puisant dans les valeurs cardinales de courage, de solidarité et d'esprit de sacrifice inculqué par la formation militaire, le soldat doit faire preuve en permanence d'une discipline sans faille et d'un engagement personnel à l'épreuve de toute contingence matérielle ou morale. A ce propos, d'ailleurs, je voudrais vous rappeler qu'il y a une règle d'or de l'armée qui dit, je cite, « Celui qui n'est pas capable d'obéir n'est pas digne de commander. » Fin de citation. Vous conviendrez avec moi que le renforcement de capacités adaptées et d'équipements spécialisés, l'amélioration de la condition militaire, facteur d'efficacité opérationnelle et la préparation des forces doivent plus que jamais demeurer des priorités pour vous. Dans cette perspective, notre armée devrait monter en puissance et montrer et répondre de manière encore plus efficace aux enjeux sécuritaires et surtout assurer la sécurité des installations destinées à l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. Tous ces domaines d'action sont évidemment en cohérence avec le format Armée 2025 dont la mise en œuvre se poursuit avec des avancées remarquables déjà enregistrées. Ces avancées doivent être consolidées par la constance dans l'exécution du programme et la rigueur dans l'allocation et l'usage des ressources mises à disposition. Ainsi, il vous appartiendra de mener, avec le sens du commandement et du management que l'on vous connaît, tous les nombreux chantiers dans le domaine des ressources humaines, des infrastructures et des équipements. Mon général, nul doute que sous votre conduite, l'outil militaire répondra avec efficacité aux attentes légitimes de la nation. Notre nation reste en effet attachée à ses forces armées, s'entendant armée et gendarmerie nationale et à sa tradition de grande muette au service exclusif de la République et de l'État. D'où le concept armée-nation, consacré depuis notre accession à la souveraineté internationale, est considéré comme la sève nourricière de l'exception sénégalaise. Notre nation est aussi attachée aux caractéristiques fondamentales de son armée qu'il faut préserver en toutes circonstances. Notre armée est une armée loyale, républicaine et professionnelle. Elle est une armée nationale. En d'autres termes, elle n'est ni tribale, ni ethnique, ni régionaliste, ni confessionnelle. Elle demeure le creuset où tout se fond et se confond. Elle s'est toujours illustrée avec courage et abnégation dans l'accomplissement de ses missions régaliennes de défense de l'intégrité du territoire national et de la protection de nos populations. Sa contribution au renforcement de l'unité nationale et à la sauvegarde de la cohésion nationale est indéniable. Et sa participation depuis notre indépendance au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans plusieurs théâtres de conflits a accru le prestige de notre pays au sein de la communauté internationale. Il va de soi que pour toutes ces raisons, nous devons du respect et de la considération, voire de l'admiration et de l'affection aux hommes et femmes valeureux qui servent cette vaillante armée et qui ont fait le serment d'aller jusqu'au sacrifice ultime pour la défense des intérêts de notre cher pays. C'est pourquoi je voudrais dire à ceux qui cherchent à jeter le discrédit ou à créer la division et la substitution au sein des forces armées que leurs tentatives de manipulation et de désinformation sont d'emblée vouées à l'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada